Bonjour, je m'appelle Lana Bonadieu, je suis dans 1ère ASSP et aujourd'hui nous allons vous parler du dispositif ULIS, unité localisée pour inclusion scolaire. Le but de ce projet c'est d'offrir aux adolescents les meilleures chances d'intégration scolaire, d'insertion professionnelle, sociale et culturelle en milieu ordinaire ou protégé dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation. Bonjour, je m'appelle Melissa Testu, je suis dans 1ère ASSP et je vais vous parler de quoi s'agit d'unité localisée pour inclusion scolaire. ULIS n'est pas une classe mais un dispositif qui accueille jusqu'à 12 élèves ponctuellement dans la semaine scolaire. Bonjour, je m'appelle Maria Cateri, je suis en classe de 1ère ASSP et je vais vous parler du fonctionnement d'ULIS. La classe du dispositif ULIS est reliée au CAP, Assistance Technique en milieu familial et collectif, dans lequel se trouvent 3 ateliers professionnels, cuisine, entretien de cadre, de vie et linge. Bonjour, je m'appelle Maria Rigolet, je suis en 1ère ASSP et aujourd'hui je vais me sensibiliser par rapport au handicap. Le handicap, un mot qui fait peur et pourtant. Préserver sa santé est le fruit de tous. Pourtant, au cours de la vie, elle peut venir à s'atterrer, temporairement ou définitivement. Lorsque la gêne ou la douleur s'installe au quotidien, on peut parler de handicap mais le terme fait peur. Loin des clichés réducteurs du fauteuil roulant ou du non-voyant, ce terme désigne un trouble invalidant qui peut perturber l'activité quotidienne. Il y a plusieurs types de handicap, auditif, visuel, intellectuel, moteur, psychique et l'autisme. L'handicap moteur, de quoi parle-t-on ? Le handicap moteur peut toucher un membre, une fonction motrice ou l'ensemble du corps. Les personnes atteintes de ce handicap se déplacent debout en s'étendant d'une canne ou en fauteuil roulant. En pratique, les déficiences motrices engendrent une gêne ou en empêche dans les déplacements. Parler du handicap moteur, c'est aussi évoquer les personnes souffrant de différentes pathologies, le comatérien, l'épilepsie, le armonial discal. Exemple de situation de handicap moteur. Exemple, le handicap moteur est généralement visible en déambulation difficile ou désharmonieuse, problème d'équilibre, utilisation d'un fauteuil manuel ou électrique de canne ou toute autre aide à la locomotion, sauf dans certains cas comme les traumatismes crâniens sans séquelles. 1,5 millions de personnes souffrent d'un handicap moteur en France. Par exemple, dans cet établissement, nous avons notre directeur du lycée, M. Bonnet-Ballon, qui est lui-même en situation de handicap moteur depuis l'âge de ses 19 ans, qui malgré ça a réussi à faire face à ce qu'il voulait faire. Et ce n'est pas parce que nous avons un handicap que nous ne pouvons pas réussir ce que l'on veut. Car il a également repassé son permis et il a atteint la plupart de ses souhaits. Voilà pourquoi il ne faut jamais abandonner.